Le journal Au sommaire de cette édition, l'hivernage se profile à l'horizon des craintes et inquiétudes pour d'éventuelles inondations plantes chez les populations de la capitale sénégalaise. Les précochons sont en train d'être prises par les habitants. Et puis, Ramadan et activités religieuses en ce mois béni, appelés aux six mois de promotion, les musulmans multiplient les bonnes actions, espérant une récompense divine. Sur l'international au Brésil, un troisième ministre du gouvernement de Michel Timmer vient de démissionner de son poste après des accusations de corruption portées contre lui. Voilà pour le sommaire tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette page nécrologique rappelle à Dieu de Sornemam Say Samba, vénéré, compagne du calife général des Mourides, sur une chersi des mortars bâtiens, donc de ses ses venus, ce jeudi 16 juin 2016 à Touba. L'animation a eu lieu le même jour. La cérémonie de prière a eu lieu aujourd'hui, donc ce vendredi. En cette circonstance, la télévision Al Mouridia TV présente ses condoléances au calife général des Mourides et à toute la communauté Mourides. Je vous le disais dans le sommaire des opérations, pardon donc, des opérations d'inscription pour le pèlerinage à la Mecque se poursuivent normalement au 6F. Et c'est ce qu'a constaté donc ce matin le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Manker Niaï, qui a effectué une visite sur les lieux, des mesures et des 10 décisions donc prises par l'État seront respectées pour une bonne organisation du rage. C'est un reportage de Chertal et Mauditiam. Pèlerinage au lieu sain de l'Islam, édition 2016, tout est fait un prêt pour une bonne organisation. C'est une annonce faite par le ministre des Affaires étrangères et du Sénégal de l'extérieur, en procédant ce vendredi au lancement officiel des opérations du pèlerinage de cette édition. J'étais venu donc avec le délégué général me rendre compte de toutes les dispositions qui sont prises pour avoir un excellent pèlerinage 2016. Je me félicite du nouvel ordinateur mis en place par le délégué général, de la nouvelle équipe qui l'entoure et surtout de la parfaite organisation des inscriptions que j'ai constatées du visu. Ainsi, le ministre revient sur les nouvelles décisions du Hague de cette année qui sont été prises lors du conseil interministériel consacré au pèlerinage de cette édition, notamment sur la suppression des quotas alliés à la présidence de la République, à la Prémature et au ministère des Affaires étrangères et du Sénégal et de l'extérieur. C'est extrêmement important. Nous allons compter sur une équipe réduite de 20 missionnaires au maximum. Il nous est arrivé, il y a quelques années, d'avoir plus de 150 missionnaires, ce qui constitue quand même des dépenses extraordinaires. Donc, il a décidé de mettre fin à cela. 20 missionnaires, nous allons travailler avec des vacataires et surtout mettre en contribution nos compatriotes qui vivent en Arabie Saoudite. Cela nous permettra de réduire le coût du pèlerinage parce que chaque année, comme vous le savez, le budget du pèlerinage est de 1 milliard de francs CFA. Les zones sont aussi bien prises en compte dans la délégation générale, nous dit le délégué général Abdouaziz Kébé. Aujourd'hui, le plateau est un guichet unique qui permet aux pèlerins de faire toutes les opérations sur le même lieu, de le faire dans un environnement tranquille, organisé, où il y a de l'ordre, de le faire aussi accompagné par des jeunes garçons et des jeunes filles qui permettent à ces pèlerins de faire toutes leurs opérations à toute connaissance de cause. La privatisation complète est aussi envisagée, avance toujours le ministre Mankar Ngaï. Toutefois, poursuit-il, l'État ne peut pas s'en laver les mains. Ainsi, la supervision est obligatoire. Chers Salah, parlons maintenant de la grande prière du vendredi. C'était donc aujourd'hui à la grande mosquée de Touba, le conférencier du jour. C'est Rigny Sam Bousso, il est revenu sur les exhortations de Cheikh Ahmadou Bamba qui avait donc recommandé à tous les talibés d'accueillir ce mois béni de ramadan. C'est Rigny Sam Bousso que je vous propose d'écouter au micro d'Almouridiati. Ce mois est un oeuvre qui nous avait recommandé la façon de l'accueillir, la façon de lui souhaiter la bienvenue car il lui avait dit « Tu restes et demeures un ministre hôte qui ne cesse de nous parvenir. » Il t'est réservé en guise de considération une hospitalité par des actes d'adoration et par la rectitude. Donc il importe d'accorder plus de considération à ces pratiques d'adoration et autres actes dans ce mois. A l'occasion duquel les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer fermées. Les démons sont maîtrisés donc il devient plus aisé d'y adorer Dieu. De même, il y aura plus de facilité d'accomplir des actes qui nous garantissent le paradis. Le conférencier est également revenu sur l'importance des pratiques d'adoration et la multiplication de bonnes actions. Donc, dirant ce mois béni de ramadan, nous l'écoutons toujours au micro de Almouridia TV. C'est un moment dans lequel chacun doit augmenter ses activités d'adoration de Dieu. Les bonnes œuvres qu'il accomplissait d'être plus versées dans les pratiques de vivification du temps qui, après les actes obligatoires, sont fortement recommandées, comme la lecture du Saint-Coran, la mention du nom de Dieu, la lecture des panégyériques, les prières surrogatoires, particulièrement l'aide et la bienfaisance pour la seule face de Dieu. L'entre-aide est indiquée à chaque moment, mais elle est réitérée durant ce mois. Ce qui est important, c'est que nous nous allons dire que nous sommes en train de nous. Nous sommes en train de nous faire des fiches et nous allons faire des fiches. Quant à la façon de vérifier le temps, Cheikh Ahmed Obama nous y exhorte dans son ouvrage Les itinéraires du paradis, Masali Koudjinan, des litanies fixes à des heures indiquées. La lecture du Saint-Coran et la méditation sur les merveilles de notre Seigneur et ses faveurs aux créatures, tout cela favorise un meilleur recueillement et une meilleure adoration une fois qu'on est en face du Seigneur pour l'adorer. Je pense que nous sommes en train de se faire des fiches et de se faire des fiches. Je pense que nous sommes en train de se faire des fiches et de se faire des fiches. Le mois de promotion, comme le disent certains, Le mois de Ramadan est une période durant laquelle les musulmans multiplient les actions de bienfaisance telles que des prières surérogatoires, des lectures du Coran, entre autres des actions à encourager, mais aussi à perpétuer, même en dehors du meilleur des mois. C'est un reportage de Awassar et Issa Pouya. Le Ramadan reste un mois de culte et de bénédiction. Pendant ce mois, les musulmans multiplient leurs actes de bienfaisance car tout ce que le musulman fait de bien au cours de cette période, Dieu le lui rétribue au double. C'est ce qui explique la multiplication des activités religieuses telles que les conférences et autres en témoignent les oustages que nous avons rencontrés dans la ville sainte de Touba. D'une part c'est normal, les pratiques religieuses doivent se faire tous les jours, mais le Ramadan est un mois spécial, c'est différent des autres mois. Il y a un mois de promotion financière pour les prêches. Selon cet homme du nom de Serine Abdoukhadr Mbaké, si la personne a choisi cela comme métier, il n'y a aucun mal à ce qu'il demande à être payé. Je sais que personne ne sait pas. Certains d'arras attendent même le mois de Ramadan pour récompenser leurs meilleurs élèves, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup plus d'activités religieuses durant ce mois. Chacun a ses convictions, les gens sont différents. Certains, après avoir appris la religion, ont choisi d'être conférenciés. Ceux-là peuvent demander à être payés, ce qu'ils vivent de ça. Mais ici à Touba, ces genres de conférences, on les voit rarement, contrairement aux autres villes du pays. Certains organisent les conférences uniquement pour le folklore. Toutefois, ces actions de bienfaisant doivent être permanentes. Ce qui est mauvais, c'est de limiter ses pratiques religieuses uniquement au mois de Ramadan. Ce qui est important, c'est d'en avoir l'habitude. Comme ça, même en dehors du mois de Ramadan, la personne pourra continuer ses activités religieuses. Le Ramadan doit être une école qui nous apprend à bien pratiquer notre religion durant toute notre vie. Les activités religieuses se multiplient durant cette période. Cependant, pour beaucoup, les prières, l'adoration de Dieu doivent se faire de façon permanente. Le mois de Ramadan est aussi appelé mois du Saint-Coran. La rédaction a ainsi réalisé un dossier sur la lecture du livre saint, qui est donc la parole de Dieu. En ce mois, donc béni les commerçants au marché Sandaga, ont chacun le livre du Coran entre les mains. C'est du moins ce qu'on a fait par nos reporters Aminat Sambasen et Mohamed Dien que je vous propose de suivre. Celui qui veut se rapprocher d'Allah doit lire le Coran sans limite. Cela montre que les musulmans sénégalais ont bien compris le message, car durant le mois de Ramadan, la lecture du Saint-Coran est faite un peu partout dans les pays. C'est tout dans les liées de travail comme le Sandaga. En ces temps de jeûne, comme en temps normal, on lit le Saint-Coran et les panéjériques de Cheikh Ahmoud Bamba. C'est dans nos habitudes. Le bon Dieu nous a recommandé de lire le Saint-Coran, surtout durant le mois béni de Ramadan. Le mieux, c'est de le lire toute l'année, mais c'est notre viature durant ce mois de Ramadan. Pour nous, disciples de Cheikh Ahmoud Bamba, nous lisons le livre sacré toute l'année. Chaque matin, on procède à la lecture du livre sacré avant de faire quoi que ce soit. Le mois de Ramadan est considéré comme le mois du Coran. Le musulman doit donc réciter le Coran en grand nombre durant ce mois béni, ce qu'il fait qu'il peut même l'associer avec son travail. A Sandaga par exemple, les commerçants, après avoir ouvert leur commerce, ils se mettent à réciter le livre sacré. Je lis par isib, un, deux, voire même trois. Et après, je me consacre au khassaïd. Chaque jour, nous lisons le Saint-Coran et les panégyériques du Cheikh. Tôt le matin, je me consacre sur tout ce que j'ai à lire. Avec mon commerce, je lis le Saint-Coran. À l'arrivée d'un éventuel client, je marque une pause pour reprendre après son départ. Un peu partout dans les liées de Dakar, beaucoup de musulmans font la récitation du Coran. Ce qui montre que certains musulmans implorent le pardon durant tout le mois de Ramadan. Aminata Samba, c'est une inauguration ce vendredi de la mosquée de Serigny Amsatou Mbakke, Ibn Serigny Abdullahad Mbakke, c'est à Touba, sur la route de Njouroul. Plusieurs autorités religieuses y ont assisté. Serigny Moudoukan nous en dit un peu plus. C'est une inauguration ce vendredi de la mosquée de Serigny Amsatou Mbakke, et Ibn Serigny Abdullahad Mbakke, c'est à Touba, sur la route de Njouroul. Plusieurs autorités religieuses y ont pris part. Je vous propose de suivre Serigny Moudoukan pour plus de détails. Le travail est arrivé à son terme. Nous remercions le Seigneur. Serigny Moudoukan a beaucoup contribué dans la construction de cette mosquée. Nous prions pour tous ceux qui sont présents à cette inauguration, que Dieu règle toutes nos difficultés dans ce monde, et nous réserve une place au paradis. Nous remercions Serigny Follou Mbakke et toute sa délégation. Ici, c'est la maison de Serigny Touba. Et nous comptons implanter ici une école coranique pour enseigner la religion musulmane aux enfants. Donc, nous exhortons à tous les talibis de travailler dans la voie de Dieu. Je vais vous dire, parce que c'est ce qu'on a fait. Les talibis et les talibis, ils ne sont pas tous lesquels ils ne sont pas lesquels. Ils ne sont pas les talibis, ils ne sont pas lesquels ils ne sont pas lesquels. Donc, nous sommes tous les talibis, nous sommes lesquels. Compris, c'était à l'instant donc Serigny Amsatou Mbakke, qui remerciait toutes les contributions et appris pour tous les musulmans. Nous reviendrons donc sur l'inauguration de la mosquée. L'élément n'était pas en place dans nos prochaines éditions. L'hivernage se profile à l'horizon et déjà l'inquiétude se lie sur le visage de certains parmi les populations dakaroises. dakaroises à Grand-Yof, plus précisément, les risques d'inondations sont encore réels dans plusieurs quartiers. Même si le gouvernement a entrepris de gigantesques sentiers pour lutter contre ces inondations, les habitants ont des méthodes particulières pour parer à toute éventualité. C'est un reportage d'Abdoulaye Diagne et Mohamed Diagne. Certaines localités du pays ont connu leur premier pluie, c'est le cas des régions du sud. A Dakar, la deuxième quinzaine du mois de juin était souvent peu pluvieuse. Dans les quartiers inondables comme Grand-Yof, la psychose a fini d'habiter les populations. Nous avons beaucoup d'inquiétudes. On est inquiets dans la mesure où chaque année, il y a l'inondation. Nous ne dormons pas assez en ces temps de pré-hivernage car nous craignons la pluie qui peut venir à tout moment. On doit préparer l'hivernage. L'hivernage se prépare. Quand tu ne prépares pas l'hivernage, tout ce qui peut arriver avec des inondations, ça peut amener des défaillances. Les autorités ont fini de multiplier les stratégies pouvant alléger les inondations et diminuer ainsi la souffrance des populations. Mais la situation qui prévaut actuellement à Grand-Yof n'est pas de nature à rassurer les habitants. On ne dit pas que ce canal-là n'est pas bon. Mais le canal ne peut pas contenir l'eau qui nous provient à chaque année. Et d'où provient cette eau ? Vers l'aéroport, Foire, Cambourel, comment dirais-je ? Arafat. Arafat. Et tous ces environnements-là, alors ça descend ici. On doit préparer les canalisations, déboucher les vannes, puisque l'eau puisse verser et venir dans la canalisation. C'est ça qui doit être fait. L'apport des populations pour prévenir et gérer les inondations ne doit pas être en rassinant. L'apport des populations, c'est de prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir. Si on prévoit quelque chose, si ça arrive, le dégâts va se diminuer. Donc les populations doivent préparer leur maison. Si c'était l'eau qui provient à Grand-Yof seulement, les habitants de Grand-Yof peuvent prévenir. Mais c'est l'eau qui provient ailleurs, qui vient ici. Alors c'est ça qui nous a toujours aidé. A quelques heures, déprime et plus, Grand-Yof retient son souffle. Quelques initiatives ont débuté sur place pour éviter le spectre des années passées. C'est le cas du curage des caniveaux. Laïd Diagne, qui met un terme à la première partie de ce journal, place maintenant à l'actualité internationale. Une actualité internationale que nous démarrons en Égypte. Les deux boîtes noires du vol d'Égypte, qui s'est abîmée en mer Méditerranée le 19 mai dernier, ont été donc retrouvées repêchées par des équipes de recherche sur place. La première boîte enregistre les conversations des pilotes et la deuxième, quant à elle, a enregistré à la seconde tous les paramètres sur une durée de 25 heures de vol concernant donc la vitesse, l'altitude, les inclinaisons de l'avion, etc. Donc les causes du crash ne devront pas tarder à être connues. Au Brésil, Enrique Eduardo Alves et le troisième ministre du gouvernement par intérim de Michel Timur a démissionné. Le ministre du Tourisme a été accusé d'avoir reçu 1,5 million de pots de vin de la part de l'ex-président d'une filiale de Petrobas, le géant public pétrolier. Des accusations reposant donc sur des délations qui accablent également le président par intérim en personne. En Suisse, 24 ans après, la Suisse a décidé de retirer la demande d'adhésion à l'espace économique européen qu'elle avait déposé en 1992 avant d'être désavouée par référendum. L'adhésion à cet espace est ouverte aux pays membres de l'Union européenne ainsi qu'aux membres de l'Association européenne de libre-échange dont font partie l'Islande, la Norvège, mais aussi la Suisse. Le Parlement suisse avait adopté cette motion par 27 voix contre 13. Voilà, chers téléspectateurs, c'était tout pour ce principal rendez-vous d'informations de la soirée. Juste vous rappeler que tout de suite, après ce journal, vous aurez l'invité de la rédaction, cher Adramé Diop, reçoit aujourd'hui Mada Nifi, il est le coordonnateur du front unitaire des syndicats du nettoiement. Donc, le thème de l'entretien porte sur les conditions de travail dans le secteur du nettoiement. Excellente suite de programme à toutes et à tous sur Almouridia TV. Et bonsoir. Le journal. Le journal. Mesdames et Messieurs, chers 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 spectateurs, remercie de rester fidèle au programme d'Almouridia TV et bienvenue à l'invité de la rédaction qui reçoit aujourd'hui Mada Nisi, qui est le secteur général, sinon le front unitaire de l'intersyndical du nettoiement. Bonsoir, M. Céci. Oui, bonsoir. Voilà. La première question, vous le savez déjà. Donc, vous évoluez dans le secteur du nettoiement. Avant, les ex-travailleurs d'Aama Sénégal ont été reçus par le premier ministre Mohamed Bounad de la Djon. Mais avant cela, ils étaient en grève de la faim pendant au moins 12 jours. Donc, avec l'intervention de Djamra, ils ont arrêté leur grève de la faim. Mais d'abord, quelle analyse faites-vous en tout cas de la situation des ex-travailleurs aller jusqu'à vraiment donner leur vie pour recevoir leur dû ? Voilà. Moi, tout d'abord, je vous remercie. Donc, je remercie aussi les responsables de cette télé et aussi vos téléspectateurs. Mais aussi, je remercie aussi tous les techniciens de surface qui nous suivent à travers ce que vous faites. Et rendre grâce à Dieu, surtout par rapport à ce mois béni de Ramadan et demander que Dieu exauce toutes nos prières et que ce mois soit un mois béni pour tous les musulmans du monde. Par rapport à la situation des extravailleurs d'Ama, moi qui vous parle, je suis un rescapé d'Ama Sénégal. Puisque nous avons été embauchés par Ama Sénégal en 2003. Malheureusement, un contrat qui devait durer 25 ans, en moins de 5 ans, l'ancien régime a eu à résilier le contrat. Donc, il y a eu un préjudice moral et financier avec surtout un effectif de presque 1775 agents. Entre-temps, avec la substitution de l'État, il y a eu des travailleurs qui ont été repris. Donc, moi, j'en fais partie. Il y a eu presque 800 et 900 agents qui ont été repris. Il y a eu 327 qui ont eu à recevoir les droits légaux. 100 et quelques agents sont partis à la retraite. D'autres sont décédés, paient à leur âme. Aujourd'hui, ce dossier date de 10 ans, de 2006 jusqu'à 2016. Quelque part, il y a eu une mauvaise volonté politique. Puisqu'il y a eu une situation de pourrissement. Donc, certains responsables ont voulu politiser la même chose. Et ça a abouti à ce que vous avez vu. Ça a été presque la deuxième grève de la faim que les gens ont eu à faire. Puisqu'on ne peut pas concevoir, à chaque fois que des décisions se prennent, ces décisions ne sont pas respectées par les autorités. Donc, on a l'impression que le président est mal informé. On ne lui dit pas la vérité. Puisqu'à l'approche de la Tabaski, le président Makissal a eu à faire un geste dès que c'est plus de 130 millions pour au moins que les gens puissent passer une bonne fête de Tabaski. Mais avec cette audience avec le Premier ministre, on a le droit d'espérer que cette situation sera réglée définitivement. Mais effectivement, puisque déjà, il y a eu un précédent. Mais il faut saluer la promptitude même de la réaction du Premier ministre que nous saluons au passage. Surtout aussi avec l'ONG Djamra, avec Mamata Argueï, qui ont joué vraiment un rôle très important pour que l'État du Sénégal puisse aujourd'hui rencontrer ses travailleurs. Mais pourquoi on a tant de l'instabilité au niveau du secteur du nettoiement avec la dissolution, donc à répétitif même, de certaines sociétés, SIAZ, Amand-Sénégal, APROCEL et actuellement Entente Kadakar. Donc nous avons ICG qui prend effectivement le relais pour au moins assurer la continuité. Est-ce qu'on peut espérer ? Qu'est-ce qui est toujours à l'origine de tout cela ? Mais nous, c'est le problème qu'on se pose. C'est toujours un internel recommencement. Puisque chaque décennie, il y a un changement institutionnel ou bien un flou institutionnel qui ne dit pas son nom. Et ce n'est pas parce qu'on dit que les milliards se trouvent dans les ordures. Oui, oui. L'ordure compte. C'est de l'ordure, puisque nous, comme je le dis tout le temps, on a l'impression que nous avons affaire à des vautours, à des prédateurs, à des courtiers, à des gens qui ne sont mieux que pour l'argent du contribuable sénégalais. La propriété de la capitale ne les intéresse pas. Et nous qui sommes le moyen le plus essentiel du dispositif, nous sommes à chaque fois laissés en rade. Et nous avons dit aujourd'hui, il faut que les solutions se prennent au niveau de la base vers le sommet et non pas du sommet vers la base. Malgré que le nettement est une compétence transférée au niveau des collectivités locales. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est une guéguerre entre les collectivités locales et l'État central. Aujourd'hui, qui paye des potes cassées ? C'est les travailleurs de notre moment. Nous sommes un secteur à haute intensité de main-d'oeuvre. Aujourd'hui, au moins où je parle, nous sommes presque 1547 agents qui ont été repris par l'UCG via l'entente Kadakar. Nous nous avons dit, nous en avons assez de ces crises cycliques à n'en plus finir. On a l'impression qu'il y a une certaine mauvaise volonté politique, de la part de ces autorités. Combien de milliards ont été engloutis de nos indépendances jusqu'à nos jours ? On n'est même pas capables aujourd'hui d'avoir des infrastructures qui répondent aux normes environnementales. Et pourtant, nos villes sont toujours sales. Et puis, ils veulent qu'on soit au même titre que Kigali. Mais là-bas, Kigali et Dakar, tous ces gens, ils sont venus apprendre au Sénégal. Mais aujourd'hui, ils sont en avant chez nous. C'est une volonté politique. L'UCG est venu comme un bruit de sauvetage pour remplacer ces différentes structures déjà dissoutes. Et maintenant, quelques mois se sont écoulés. Est-ce qu'on peut espérer vraiment que la situation sera définitivement réglée pour au moins que les travailleurs puissent vivre dans de bonnes conditions ? Oui, parce que depuis octobre jusqu'à nos jours, ça fait aujourd'hui plus de presque 8 mois, 8 à 9 mois que l'UCG a repris la gestion des déchets. Et vous avez eu en ce temps le bruit qu'il y a eu puisque les travailleurs n'étaient pas d'accord, plus particulièrement moi. J'avais tiré sur la sonnette pour dire que nous ne voudrions pas que les droits acquis des travailleurs soient bofoués. Mais, il est heureux de constater que nos craintes se sont dissipées puisque depuis lors, les droits légaux sont bien gérés. Il y a les cotisations à l'IPRES, la Caisse de sécurité sociale. Aujourd'hui, les salaires sont bancarisées, nous avons une prise en charge médicale efficiente. Mais, le seul problème actuellement qui reste, c'est la non-application de la convention collective puisque nous, on ne peut pas construire une convention qui a été validée avec l'État du Sénégal en 2014. On n'arrive pas aujourd'hui à appliquer cette convention. Et cette convention collective non seulement va régler le statut des travailleurs, mais va régler aussi le problème du plan de carrière et va régler aussi la demande sociale qui consiste aujourd'hui à augmenter les salaires des travailleurs. Nous, c'est là qu'on entend l'ICG. Merci, madame, ici. Merci à mes chers téléspectateurs. C'est la fin de l'invité de la rédaction. On se retrouve pour un autre numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada